Le gâteau au rose est un merveilleux dessert que j'ai décidé de réinterpréter dans une version salée, originale pour cette occasion. Magnifique à l'œil et au palais, sa garniture parfumée de ricotta, de fromage et de salamine à la cacciatora AOP est tant possible à résister. Découvrons comment le préparer. Placez la farine et la levure dans le bol d'un batteur planétaire équipé du crochet à pâte. Parallèlement, versez les œufs dans le lait, ajoutez une pincelle de sel et battez-les. Actionnez le batteur et versez leurs ingrédients dans son bol. Incorporez ensuite le burr petit à petit pour qu'il soit complètement assorbé. Une fois obtenu votre mêlé lisse, versez-la sur la plante de travail burrée et formez une boule, à transférer ensuite dans un bol burré. Couvrez la boule et laissez-la reposer pendant 2 heures. L'origine des salamines italiennes à la cacciatora AOP remonte à une époque lontaine, probablement à la période étrusque. Plus tard, les fermiers du centre et du nord de l'Italie les préparèrent pour rendre hommage aux seigneurs qui chassaient sur leur terre. Combinez dans un bol la ricotta et les herbes ciselées, assaisnez de sel et de poivre et mélangez. Coupez les salamines cacciatorie italiennes en morceaux et passez-les au mixeur. Cette recette fait partie du programme Enjoy the Authentic Joy, un projet de promotion des salamines à la cacciatorie italienne AOP, cofinancié par l'Union Européenne et destiné au marché italien et belge. Une fois le temps nécessaire écoulé, étalez-la mêlée à l'aide de la farine, façonnant un rectangle de 35 sur 50 cm. Le salamines cacciatorie italiennes est parfait à servir avec des produits levés. Associé à des herbes aromatiques et à la ricotta, il donne le meilleur de lui-même. Répartissez la crème de ricotta et des fins herbes tout en laissant livre en bordure de 2 cm. Puis répandez le salamines cacciatorie italiennes ainsi que les fromages râpés. Enfin, badigeonnez le bord avec des l'œufs battus. Enrôlez les côtés les plus longs pour former un rouleau à découper en sept cylindres de taille égale, étant un cylindre plus gros. Et maintenant, la phase la plus amusante. Voyons comment former une rose. Disposez les sept cylindres les longues du bord d'un plat à four préalablement bourré, recouvert de papier sulfurisé. L'huitième cylindre doit être placé au centre. Laissez les gâteaux roses levés pendant une heure. Puis enfournez-les à 170 degrés pendant 50-55 minutes. Ce plat rassemble un beau bouquet de fleurs et est très esthétique sur la table. Une recette parfaite pour impressionner par son goût et sa simplicité. Sous-titrage Société Radio-Canada